C'est un journal qui est basé sur le travail de bénévoles, qui est un journal qui est un peu mené par la ruine, grâce à Éric. Donc, mon objectif aujourd'hui, parce que c'est un tout petit article que je vais écrire, c'est 400 mots maximum. Alors, je veux aller chercher un peu l'essence de qu'est-ce que c'est que votre organisation, j'ai eu votre site web, j'ai eu le rapport. Donc, oui, parlons d'entrée familiale, oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est rendu un peu un projet d'économie sociale, oui, ça c'est peut-être 20%, mais la mission globale, elle reste. Donc, l'entrée familiale, c'est du don de meubles. C'est toujours proche de la mission globale. Qui est? Là, on donne des meubles, mais c'est du transport, c'est du transport, c'est l'entreposage. On récupère, entrepose, on donne des meubles. Donc, on est parti, le DEC, entreprise d'économie sociale, déménagement en train de communautaire, qui, finalement, s'est retrouvé un aide pour l'OMH, mon Chez-Nous, les advisors Astigui, logements de l'incule, eux, nous appellent en boucle. Trise de logement, c'est sûr, carrément. Alors, le volet de la commune sociale, ça s'est transporté, puis nous, on s'est dit, on va faire du délénagement pour vous, vos voisins. Ça fait un service, pas seulement pour les familles démunies, c'est ouvert à tout le monde, le délénagement. C'est ça, tout à fait, qu'on est en concurrence. C'est-à-dire qu'on va faire un volet commercial, mais qui va répondre à la communauté, puis finalement, c'est les organismes communautaires que vous appelez Aquafusion. Moi, je suis ouvert à tout. On est là, par exemple, carrément. Crise du logement. On a passé notre projet pilote, nous autres, là, d'autres sortes du trop. Peut-être que je parle beaucoup d'économie sociale, mais ça commence par ça en même temps, parce qu'il y a un renouveau ici en même temps, ici. Oui, oui. On est en pleine pandémie, ça ne va pas très bien. Les levées de fonds, ça fout le camp. Je pense que c'est juste la banque alimentaire dans Papineau qui va très bien. C'est ce que vous faisiez avant. Vous étiez un organisme à but non lucratif. On est encore. On est communautaire. Vous l'êtes encore. Ça, c'est 80 % de notre mission. Donc, la mission globale, nous autres, c'est le dernier débat. On est financés par le 6. Le 6, ça. On est financés par Centraire. Oui. En gros, c'est ça. Et puis, il y a le Fédérat qui nous subventionne pour l'aide aux itinérants en même temps. Ça, c'est un projet que j'ai amené ici, que j'ai réamené en arrivant ici, puisque je fais comme les autres DG, j'ai regardé les subventions. Je passe 20 % de mon temps à regarder les nouvelles subventions. Mais si on reprend la mission globale entre les familles, qui n'a pas changé depuis 37 ans maintenant, 38 ans maintenant, 82. C'est, on donne des meubles. On est financés pour donner des meubles. Donc, il faut aller les chercher, s'entreposer et les livrer aux gens qui sont démunis, qui ont des besoins de séparation. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec un tableau de vernis chic. Le friche de la pète, ils l'ont remplacé. La laveuse pète. Chérie, puis l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Grand frère, grande sœur, ça ne me semble pas l'entraide familiale. Parce que je suis un peu familiale quand même avec les entreprises d'économie sociale. Mais ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y a un virage. Parce que l'entreprise d'économie sociale, l'idée, c'est d'être rentable sans faire exagérément de profit. Moi, je fais ça différemment. Oui. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui vont développer l'entreprise d'économie sociale à côté d'eux. Tu peux démarrer l'entreprise d'économie sociale comme ça. Vraiment. Souvent, c'est ce qui arrive. Et moi, ce que je dis, c'est que dans ta boîte communautaire, partons l'entreprise d'économie sociale avec le même conseil d'administration et puis, mais surtout, dans ta comptabilité, tu mets ça en part. C'est souvent la centrale qui demande ça. C'est le meilleur modèle. Donc, tu peux avoir une entreprise communautaire associée à ça à une petite entreprise d'économie sociale. Je trouve ça comme une levée de fonds carrément. C'est une créatrice d'emplois qui peut rentrer beaucoup de bénévoles en même temps, mais idéalement, il faut que ce soit prêt de ta mission globale. Oui. Il manque un alimentaire, prêt d'ordre communautaire. C'est souvent ce qui arrive. En fait, le mial, c'est d'autres meubles, des camions, des déménagements communautaires. On va monter un projet pilote. Entretien ménagé, rémunément. On va créer deux emplois. On crée deux emplois directement. Après Québec, rentre dans le dossier. Et là, on va se donner un mois au projet pilote. On crée une entreprise d'économie sociale toute petite. On a trouvé la bonne personne, la femme de ménage qui était femme de ménage en Colombie. Ça va être ton dossier à toi. Et dans un an, ça va bien, on repart en business. Donc, ça change d'événement un petit peu. Ça aide l'OMH finalement. Ça aide mon chez-nous. Ça aide l'entrettes familiales. Parce que nous, finalement, ça m'arrête chez de l'affaire. Ça répond à un besoin de la communauté. C'est ça. Par contre, c'est un homme d'affaire. C'est pas compliqué, mais le volet communautaire. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment partir du projet. Mais quand je parle des projets, c'est le problème que j'ai. Si je vois trop rapidement, je peux passer les autres. Alors que quand on part un projet, pour mon long cinq ans pour partir de temps d'affaire, il faut aller en consultation. Bon, vous avez l'entreprise de déménagement. Vous avez… La mission globale. Comment? La mission globale. Le don de meubles. La mission globale qui est le don de meubles. C'est ça. Donc, vous les récupérez, vous les transportez, vous les entreposez, vous les déménagez. C'est ça. Vous offrez également un service de déménagement. Et c'est là que ça devient une entreprise… Économie sociale. Économie sociale. C'est ça. Qui n'est pas enregistré pour l'instant, mais qu'on pourra enregistrer officiellement en même temps un jour. OK. Et ça, c'est une entreprise qui est en croissance… Tout à fait. Et qui va venir aider votre organisation. Financièrement, ça a déjà… Ça a déjà… 40 milliards, c'est quand même bien. C'est quand même 10 % du financement supplémentaire. C'est quoi ta vision, David, là, pour ce qui s'en vient, les prochaines années? Parce que là, bien sûr, il y a la COVID. C'est compliqué. Ça doit ajouter des difficultés à votre travail. Oui. Il cherche des meubles et les transporter. Tu parlais tantôt de l'entretien ménager, là, qui était peut-être moins présent. Oui. C'est un gros défi, là. C'est un gros défi. Oui. Par rapport à la COVID, on a… On a… J'ai une ancienne dentiste, moi, qui est dans mon équipe, qui travaillait comme dentiste dans son pays, qui est Nora. Oui. Donc, j'ai délégué, là, au sanitaire. Donc, là, on a deux mètres de distance, là. Mais c'est vraiment… C'est… 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 On respecte nos… C'est… C'est des dégâts, mal. C'est sûr, carrément. Dans le camion, aussi. Donc, on suit les règles. Mais… Mais votre… Vos activités continuent? Bien, si c'est arrivé, on est… Moi, j'ai paniqué un petit peu quand j'ai vu ça arriver. Donc, j'ai fermé le bureau à 80%, début, fin mars. Hum. On a réouvert en même temps. On a vu par la soupe que c'était moins vire. On s'est fait appeler par… Par les ordinateurs que mon temps, qu'on disait, bien, regarde, t'es dans… Sur la crise du logement, tu dois réouvrir plus. On s'est fait démarrer d'ouvrir plus. Donc, c'est François Roy de Loge Bonnettier. Oui. Puis, la directrice de l'époque, Mme Martinez, qui était à moi, elle a l'oseur. Elle a dit, David, François Roy a insisté très fortement. T'es sur une mesure d'urgence. Tu dois réouvrir. Hum. Donc, on avait quand même un camion. Puis, il y a un équipe très réduit ici. Donc, on a ouvert les ventes tranquillement. Moi, j'ai dit, quand même, il faut que je sois sûr. Je veux pas que mes employés qui sont dans la famille meurent en cause de moi de la COVID. Mais, parce que j'ai dit, tu dois rentrer. Non, regarde, allez-y. Puis, en ce moment, nous autres, c'est 50% de télétravail. Ok. 50% ici, au besoin. Donc, vous échangez. On a acheté des ordinateurs. On a acheté du Word. J'ai une fille qui a une ordinateur à la maison. Elle me dit, j'ai pas de Word. Donc, on a investi chez Mycorama, ici, l'équipement. Je suis tout le temps chez Mycorama. Donc, on est vraiment à télétravail. On a des masques à profusion. On fait attention par rapport à ça. Développement comme autant dans les prochains mois. On est revenu à normal, je dirais, à 60%. On fait attention un peu. Oui. On fait attention un petit peu en même temps. Et c'est quoi ta vision? C'est sûr que là… Pour l'organisation. C'est sûr que là… La ma communauté ici? Oui. Comment tu vois ça, l'évolution de l'entraide familiale? Bien là, je le voyais beaucoup. Parce qu'il y avait le don de meubles. Oui. Il y avait le déménagement. Mais il y avait la sécurité alimentaire. Parce que par le centre en sécurité alimentaire de Gatineau, on voulait vraiment donner un peu la direction de ce projet-là en même temps. Avec d'autres partenaires. Quand on a perdu ce volet-là, je me suis dit, on repart à case zéro. Donc là, j'ai pris une petite pause. Mais moi, c'est des projets… J'ai encore des projets avec 3 heures en ce moment. On me traite de quoi que 3 heures en ce moment de formation. Donc, j'ai 3 heures qui est juste à côté. Oui. Donc, c'est Simon, tout le monde connaît. Donc, je regarde les projets dans ma communauté. J'aime bien Pauline, moi. Parce que la Gatine, moi, écoute, si jamais je perds mon poste ici et je vois un poste déjà de développement de la Gatine, je cours. Par exemple, parce que c'est ma fille, je suis un développeur dans le fond. OK. Donc, que ce soit local, régional ou national. Dès ce que j'y vais. Concrétiser les choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, mon conseil d'administration. Comme là, on a un projet de recyclage pour l'Ottawa. Oui. Le provincial nous a appelé pour faire avoir un point de dépôt ici. Pour pouvoir faire récupérer tout ce qui est recyclage et le proménager. Télévision, cellulaire, tout ça en même temps. Parce qu'ils ont appelé à la ville et on a dit qu'on a cherché un organisme d'un Itaouais qui ont des camions d'entreposage pour récupérer du recyclage. Et on a dit que c'est entretenuial. En fait, c'est pas moi. C'est entretenuial qui font ça, qui ont des facilités. On est déjà chez les gens. On est déjà dans l'entrepôt. Donc, moi, je pense que, au nom de ma localité ici, moi, je suis ouvert au projet. Donc, si Pauline m'appelle, ou un Troyes m'appelle, ou bien, CVQ m'appelle, ou peu importe, quelqu'un qui m'appelle. Comme Éric avec Larui, je l'aime beaucoup Éric. Je travaille en France. Donc, j'ai déjà été en français. Moussa Amélie, Maxime. Quand j'ai rencontré Éric Larui, j'ai envoyé Nora. Éric, bon, ils ont, comment on appelle ça, une émission, là? Oui, oui, les balados. Les balados, c'est ça. Donc, on a rien là-dessus. Donc, j'ai délégué Nora, je dis hier, mais... Donc, ça, c'est beaucoup, beaucoup de coordination, de... Beaucoup de petits projets, oui. Oui, c'est ça. Parce que les gens vous appellent, supposant, typiquement, alors. Ok, typiquement. Tu m'expliques un peu comment... On a déjà sorti d'appel. On a de l'appel pour... Ils veulent nous donner un meuble. On a des appels pour avoir des meubles. J'ai des demandes de meubles. Donc, ça, c'est du privé. Oui. La madame nous donne un meuble, le monsieur ou sa famille qui veulent avoir des meubles. Le communautaire nous appelle pour avoir des dons. Ce qu'on ne le faisait pas avant. Ils appellent pour avoir du transport. Les autres d'Antigui m'ont demandé, genre, ils ont trouvé des meubles pour une madame qui est dans leur logement pour qu'on puisse chercher des meubles pour... Parce qu'elle va avoir un nouveau logement, donc c'est ça. Donc, on a beaucoup d'appels du communautaire pour du don de meuble, mais du déménagement et d'entreposage. Donc, le particulier, tu as le communautaire. Ça, c'est le nouveau communautaire. Tu n'appelles jamais pour avoir des meubles. Tu peux avoir des services de... C'est nouveau, là, c'est... Oui, ça s'établit. Oui. La crise du logement amène beaucoup de nouveautés. Là, c'est beaucoup d'entreposage en même temps. Dès qu'on m'appelle, moi, je suis content, en fond. Je suis content parce qu'on a des projets en même temps. Puis moi, ma job, c'est trouver le financement. Puis trouver les employés pour pouvoir le soutenir en plan. Quand j'arrive pas à créer ici, quand on donne un dossier, comme le dossier de recyclage, d'ailleurs, on va le prendre, là. Mais s'il faudrait créer un nouveau poste, là... Donc, le recyclage, c'est vraiment... Est-ce que vous démontez les appareils? Non, on ne fera pas. Non, OK. Non, on ne toucherait pas à ça, là. OK. Donc, vous récupérez... C'est ça qu'on l'entrepose, puis les camions reviennent en même temps. Ils viennent chercher ça. On peut vendre certains objets, mais on ne le fera pas. OK. L'entraide familiale va bien financièrement. On crée des jobs. On a beaucoup de bénévoles, de stagiaires. On a un projet de formation en même temps avec la commission scolaire, avec la diplomation. C'est un projet dans nos cas. Donc, c'est le projet qui va suivre. En fait, j'avais deux projets. J'avais la banque alimentaire CSAG, puis j'avais ce projet de formation-là comme mission scolaire. Le CSAG a pris vraiment du temps, mais on a un projet vraiment de formation en même temps qu'on va faire dans les prochaines années. Ça va prendre des locaux. Moi, j'étais rendu à 8-9. Le capot où je ne sens pas, qui était sur mon CA, on dit, « Hey, c'est bon, ce que tu fais, c'est parfait. On peut-tu tabouiller nos stagiaires, nous autres? » Ils m'ont envoyé un parc stagiaire d'été pendant l'heure, puis j'avais eu du financement. La commission scolaire, qui était pas sur mon CA, la télécharine, la directrice, qui a partie les 121 quarts, sur l'épine. Elle dit, « Hey, c'est bon ton projet, toi! » Donc, elle est venue voir ce que je faisais. Elle dit, « Je t'offre 10 diplômes sur tes formations. » Ça va prendre 10 jeunes de plus, que tu sois inscrit à la commission scolaire, sur des points spécifiques. Donc, quand tu fais quoi? Livraison? Bon, aide-livreur. Tu vas faire des formations. Tu as des cuisiniers, parce qu'on faisait la transformation alimentaire à 100 quartiers, les personnes âgées, au bel âge, les personnes âgées. On avait 5 places qu'on faisait la transformation alimentaire. On avait besoin d'aller cuisinier. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est que nos clients, elle coûte à 2 000 par année qui viennent chez nous, là. Donc, le jeune, là, qui est un jeune décrocheur, là, et puis un an, qui nous dit à la vie, « Je t'écris, tu peux-tu travailler bénévolement ici? » Maintenant, je t'offre un stage avec, on est payé en plus, avec diplomation. Le gars, après 6 mois, là, il a eu son diplôme qui sort son vrai papier ou une attestation signée par le directeur de l'école et moi ou un diplôme qui est reconnu. Donc, il y a reçu une attestation qui n'était pas reconnue par l'école, ou un diplôme de l'école. On était allé à 34 stagiaires qui roulaient d'aplomb, là. Donc, on est là vraiment, là. Oui. C'est ça, donc… Est-ce que vous sentez, vous autres, la pénurie de main-d'oeuvre? Non, parce que nous, là, nous, en fait, première, on a 1 084 clients qu'on compte ici. Donc, 400 qui viennent ici, parce que c'est parfaitement maintenant. Donc, ces gens-là, les 400 que j'ai, là, moi, c'est une manne. Elles sont pas toutes… La plupart, je dirais que 40% ne travaillent pas. Le reste, ils travaillent en partiel, ou ils veulent pas travailler, ou ils ont le boulot. Mais, quand je vois un jeune, ou un moins jeune, ou quand je vois une personne qui arrive d'un autre pays, son passé est pas très bon, ça fait 2 ans que je cherche, là. Moi, je connais tous les organismes qui financent l'employabilité. C'est mon devoir, et c'est facile pour moi de dire, « Hey, je vais t'offrir. » Cette personne-là, je peux au moins l'envoyer, genre, je sais que les oeuvres, ils cherchent une famille sociale. Je sais que l'institut, ça cherche… Je sais que… Puisqu'on le voit passer les annonces, qu'on cherche, on voit les offres, je peux dire, je peux faire du référencement, carrément. Je peux faire du référencement pour la maison de la famille, qu'il y a une famille qui sont tenues ici pour des meubles, et ils ont demandé, il y a-t-il une maison de la famille? Comment ça fonctionne ici? Ben, il y a des maison de la famille, il y a des CRSC, mais je peux faire du référencement pour les emplois. Ça, ça change une vie. Des meubles, on aide, c'est pour mon vie, un projet parfait, mais je trouve une job à Raoul, là. Ben, bingo! C'est ça, là. Moi, c'est ça qui m'aime plus, moi. C'est ça qui me vaut en même temps. Alors, quand j'offre… Quand on est passé de 3 à 16, là, à 12, c'est mon équipe que je monte, puis on investit abondamment en formation. Mais ce que j'entends de toi, c'est que c'est vraiment une plaque tournante, votre organisation. On parle des idées. C'est comme… Notre mission, c'est le don de meubles. Oui, oui. Mais en même temps, tout ce qui est possible de faire autour pour aider les gens à sortir de la pauvreté ou à aller mieux. On sort en tête familiale, parce que c'est en tête familiale. En tête… C'est ça. Oui, c'est ça. Si tu avais quelque chose à dire, parce que l'article apparaît dans la Voix citoyenne, c'est les gens du quartier qui lisent ça. Ce serait quoi ton message? Projet. Formez des projets. Formez des projets. Formez des projets. Écoute, un gros, gros merci d'avoir pris du temps. Bon. Je vais envoyer mon article éventuellement. C'est bon. Dans les prochaines semaines, je vais regarder ça. S'il y a des affaires qui ne sont pas claires, je demanderai à Nora, elle va le préciser. De toute façon, tu verras l'article avant que ça soit publié. C'est bon. Comme je t'expliquais, on a un regard bienveillant envers la communauté, parce qu'on veut la faire connaître. Oui. Avec tous les organismes, les commerces, les gens, etc. Donc, je vais trouver une façon. Je vais aller écouter ça. Je vais aller écouter. C'est bon. Je vais aller écouter. Je vais aller écouter. Je vais aller écouter. Sous-titrage FR ?